Polka, chaque photo a son histoire. Tous les mercredis matin, Dimitri Beck de Polka Magazine revient sur une photo qui a marqué l'actualité aujourd'hui. Dimitri, vous avez fait le choix de revenir sur le 7 octobre. Deux hommes en t-shirt bleu foncé, accroupis, portent des fleurs blanches. Ils se recueillent, chacun pose une main délicate sur l'épaule d'une jeune femme assise en tailleur, la tête baissée, ramassée sur elle-même. Elle porte bracelets et tatouages. Sur l'un d'eux est écrit le mot « Freedom ». Comme elle, des centaines de personnes sont venues à Reimn, au sud d'Israël, pour honorer la mémoire d'un amoureux, d'un fils, d'une fille, d'une amie, d'un proche, sur le site de ce qui est devenu le mémorial du festival de musique électronique Tribe of Nova. Une forêt de portraits en photo, tous accrochés à des bâtons, occupe ce qui a été une piste de danse. A l'arrière-plan, un soldat israélien, le fusil en bandoulière, semble égaré. Ce 7 octobre marque le premier anniversaire depuis l'attaque terroriste du Hamas. C'est là, aux abords du kibbutz du Negev occidental, dont le nom « Reim » se traduit par « compagnon » en français, que 364 festivaliers sont morts sur près de 4000 présents le 7 octobre 2023. 22 autres ont été kidnappés. Le dernier titre diffusé au matin, il y a un an, a été rejoué, puis interrompu à 6h29, l'heure exacte où les commandos du Hamas sont arrivés. S'en est suivi une minute de silence poignante. De nombreuses autres cérémonies d'hommage ont débuté dès l'aube ce même jour, dans plusieurs villes à travers l'état hébreu, à la mémoire des quelques 1200 personnes assassinées et plus de 200 enlevées. Et ça fait donc un an qu'Israël est engagé dans une guerre sur tous les fronts. Il y a un an, il y a un avant et un après 7 octobre. De cette journée atroce, d'autres ont suivi, tragique et sans fin. Il n'y a pas de comparaison qui vaille face à l'enfer de chacun. Une année noire avec plusieurs dizaines de milliers de victimes, du jamais vu, dans les territoires palestiniens et au Liban dorénavant. De jour en jour, c'est l'escalade du pire auquel nous, spectateurs, assistons par médias et réseaux interposés. Et ce n'est pas sans conséquence en France non plus. Combien et quel type d'images faut-il pour que l'horreur de la guerre s'arrête ? Le journal Libération titre ce matin, Gaza, un an après, ne pas s'habituer. Comment pourrions-nous d'ailleurs ? Mais en attendant, le quotidien du soir Le Monde rappelait les difficultés pour les reporters de raconter et montrer un conflit sans y avoir accès. Et un texte signé par de nombreux médias français réclame à Israël de pouvoir accéder à la bande de Gaza pour exercer leur métier informé. Dimitri Bec de Polka Magazine. C'est une chronique à réécouter sur le site de Polka. Polka, chaque photo a son histoire.